Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue. Alors, bienvenue à toutes ces personnes qui se posent la question Que me cache-t-elle ou que me cache-t-il ? Bon alors, là on a la femme, là on n'a pas de dialogue et protection divine quand même. Alors, moi c'est bien le féminin. Alors, que me cache-t-elle ? On va voir l'énergie de cette personne. Bon, maintenant vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes, vous, une femme et que vous voulez savoir ce que votre autre qui est masculin vous cache, vous l'adaptez à votre situation. Alors, que vous cache cette personne ? On va prendre, non, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais plutôt prendre le béline qui est cartonné. Vous voyez, les cartes sont épaisses mais ils parlent très bien. Alors, que vous cache votre féminin ou votre masculin, votre autre masculin ou féminin ? Qu'est-ce qu'elle ? Moi, on me dit de parler au féminin, donc... Bon, apparemment quelque chose de bien. Je vais pas en prendre une deuxième pour essayer de savoir ce qu'elle vous cache. Je suis désolée mais aujourd'hui mes guides sont au féminin. Ils me disent de faire un tirage pour la personne qui a une énergie féminine. Alors, qu'elle vous cache, apparemment c'est peut-être une surprise agréable, hein, puisqu'ici on a la carte du plaisir. J'aimerais bien en avoir une autre. N'oubliez pas quand même que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde ou que ça ne vous parle pas du tout. Vous revenez peut-être dans quelques semaines et que vous vous rendrez compte que ça ne vous parle plus. Bon, apparemment elle vous cache quelque chose de beau, hein, puisqu'ici nous avons quand même le plaisir et la chance, hein, le destin aussi, hein, on peut dire. Qu'est-ce que j'ai derrière ? La maison. Alors, je vais en prendre un autre. On va prendre un carreau, hein, et on va venir voir ce qu'elle vous cache, ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle entend par plaisir. J'ai le 9 de denier, là, hein, sécurité matérielle, personne attrayante, personne célibataire, qui est dans la stabilité économique. Elle vous cache que, qu'elle a de l'argent. C'est peut-être quelqu'un de la vierge, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache d'autre ? Qu'elle s'ennuie beaucoup et qu'elle a envie de s'amuser, apparemment. Elle vous cache qu'elle est dans la stabilité financière, qu'elle est célibataire, elle est indépendante. Mais... Elle a peur de s'engager. Cette personne a peur de s'engager. Je dirais qu'elle s'ennuie aussi, hein. Elle ne veut pas s'engager parce qu'elle est indépendante au niveau financier. Tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Hop là ! Un statut est venu. Bon, ici, on me parle de justice, de relations harmonieuses ou d'équilibre. On nous parle aussi d'officialisation d'une relation. Mais voilà, ici, j'ai plus le fait... J'ai la rapidité. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas s'ennuyer, qui veut s'amuser, qui est indépendante au niveau financier, qui cherche de nouvelles relations, et qui veut le contrôle sur tout. Bon, avec le chariot, on a aussi le succès, hein. La détermination, les nouvelles relations, les voyages aussi, hein. Ici, on a quand même la carte de 3DP. Est-ce que c'est une relation triangulaire ? Est-ce qu'elle a peur de souffrir ? Ou est-ce qu'elle est plutôt dans... Dans... Bon, j'ai quand même le signe de la Vierge. J'ai le signe du cancer. J'ai la balance. J'ai un signe d'air, ici. Donc, la balance est aussi un signe d'air, hein. Il y a de la blessure dans l'air. Et il y a la rapidité, le succès par rapport à cette... Bon, cette personne, elle ne veut pas s'engager. Elle ne veut pas s'engager. Elle est indépendante au niveau financier. Elle vous cache, en tout cas, peut-être ça. Elle veut s'amuser. Elle a les moyens. Elle ne veut pas s'embêter dans une relation officielle. Je pense qu'elle s'amuse. Qu'elle aime bien les histoires où il y a beaucoup de piment. Bon. Maintenant, ici, il peut y avoir peut-être quelqu'un... On nous parle de blessure lors d'un déplacement, hein. Bon. Elle vous cache. Voilà. C'est ça qu'elle vous cache. Maintenant, sur sa chance, sur ce hasard, Elle ne veut pas s'ennuyer dans... Enfin, voilà. Elle ne veut pas la routine d'un couple officiel. Elle aime peut-être les triangulaires. Elle aime bien qu'il y ait du piquant. Parfois, c'est elle qui souffre. Parfois, elle fait souffrir quelqu'un d'autre. Et... Elle est libre. Elle est libre de se déplacer quand elle veut, de faire ce qu'elle veut, de rencontrer qui elle veut. Euh... Elle aime rencontrer de nouvelles personnes assez régulièrement. Donc, voilà. Alors, par rapport à cette chance... J'ai le valet de bâton. Elle aime découvrir. Elle aime les débuts d'une histoire. Parce que ça l'enthousiasme. Parce que c'est... Enfin, c'est vrai. Elle a raison. C'est toujours le début d'une histoire qui est passionnant, hein. C'est toujours ça qui est... C'est le début d'une histoire qui est belle, hein. Qui aime... Qu'on aime vivre. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a la routine qui s'installe. Et voilà. On s'ennuie un peu. J'avoue. Je suis d'accord avec elle. J'ai le 10 de denier. Si on me parle de relations stables, de... de rapports qui ne... Donc, c'est plutôt des relations instables et de relations qui ne sont pas consolidées. Donc, ici, on nous parle d'une... Elle est en communication avec des personnes qui sont dans ce genre de... C'est peut-être sa chance. Voilà. Maintenant, elle attire peut-être ce genre de personnes. Elle aime... Elle aime avoir les... Ses émotions d'une nouvelle histoire, de la découverte d'une nouvelle personne et de tous les émois qui va. Bon, ici, j'ai quand même... Elle a tendance à attirer. Maintenant, est-ce que c'est une chance pour elle ou est-ce que c'est sa destinée ? Est-ce que c'est le hasard ? Vraiment, je ne dirais pas. Moi, je dirais que c'est le destin qui rentre là-dedans. C'est peut-être karmique. Parce que ici, hein, c'est quelqu'un qui aime avoir à chaque fois de nouvelles émotions. Donc, elle a tendance à aller chercher des gens qui sont déjà instables dans leur couple ou dans lesquels il n'y a plus de communication et où il y a beaucoup d'indécision. Voilà. Alors, ici, on me parle quand même d'intuition, de trahison, d'incompréhension, d'angoisse, de peur, de litige, de beaucoup de mensonges et surtout de trahison. Je crois... Mais il y a des gens qui s'amusent comme ça, hein, et qui... Ça met du peps, hein, dans leur vie. Alors, trois de bâton. Elle trouve peut-être sa stabilité là-dedans, hein. C'est une réalisation personnelle pour elle, hein. Ce genre de relation, ça lui donne... Ça lui donne la possibilité de se projeter toujours dans une nouvelle réalisation ou dans une nouvelle rencontre. C'est sa sécurité, c'est sa... C'est son succès à elle, personnel. Voilà. Allez, j'en prends encore une. Je suis désolée, mais les guides m'ont dit, hein... Elle, 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 elle. C'est elle. Tu dois faire pour elle. Pour une femme ou pour une énergie féminine. Elle aime être le nombril du monde, hein. Ici, elle aime bien qu'on... Elle aime bien se projeter à chaque fois dans le futur et elle a besoin d'être sur le podium. Elle doit être dans l'action, sur le podium. Et elle aime bien, mais elle prend que le positif de la situation, en fait, hein. Elle prend que le positif. Alors, on en revient au plaisir et à la chance. On a cette... Le divertissement, les plaisirs, l'abondance, la prospérité et surtout, être mis en valeur. Et j'ai le... Ici, j'ai le... J'ai le cancer. Ici, j'ai le bélier. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... On a le pendu. On nous parle de sacrifice, d'attente, de stagnation, de besoin de garder... sa propre... De regarder sur sa propre relation. Regarder sa propre relation au niveau d'une autre... Enfin, changer d'angle pour voir votre situation actuelle. C'est quelqu'un qui fouille les relations vraiment stables, hein. Et pourtant, on cherche le bonheur. C'est quelqu'un de très angoissé qui tourne le dos facilement. Elle garde ses acquis, hein. Voilà. Mais elle s'amuse, elle garde... Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est quelqu'un qui garde ses acquis, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui a besoin de renouvellement quotidien, je veux dire. Elle aime le début d'une histoire, mais elle ne veut pas s'ennuyer. Et elle a besoin de peps dans sa vie. C'est son équilibre, au fait. Et elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'être sur le podium. Elle doit avoir une des... Une des trois places sur le podium. Donc, on en revient toujours à cette triangulaire. Elle aime les relations triangulaires. Ça lui apporte le succès. Ça lui donne... Ça lui procure une joie. Elle aime les amusements. Et c'est sa façon de s'amuser. Voilà. Je suis désolée, mais... C'est pas très beau. Maintenant, il en faut aussi, hein. Il faut des gens qui... Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. C'est pas très joli, mais voilà. Alors. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Quelles sont ses intentions vous concernant ? Hein ? Parce que là... Et vous, dans l'histoire... Voilà. Et vous, dans cette histoire... Et vous... Que vous soyez un homme ou une femme... Là, on ne m'impose pas. Il fallait que j'analyse la personnalité de elle, de cette femme, ou de cette énergie féminine. Et vous... Vous, par rapport à elle... Ben vous, vous avez carte blanche, hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous décidez de ce que vous voulez. Tout vous réussit. Vous avez le dialogue. Bon. Ici, j'ai l'union. C'est retourné. Donc, je dirais, c'est une union qui est en souffrance, hein. Quand même. Même si la carte ici vient atténuer. Vous discutez. Vous essayez de communiquer. Vous essayez de comprendre. Par rapport à ce rapport. Ou à cette union. Qui n'est pas solide du tout, hein. Ici, j'ai l'impression que ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Et au niveau des... Des discussions aussi. Ça chauffe. Tu voulais te retourner, toi ? Bon. Elle ne s'est pas vraiment retournée. Mais vous allez découvrir des choses, hein. Vous allez découvrir des choses. Peut-être sur vous-même. Sur cette union. Ou sur la personnalité de cette personne. Qui vous... Qui quand même... Voilà. J'ai quand même les nouvelles, hein. Donc, vous allez découvrir des choses. On va vous communiquer des choses. Là, c'est votre énergie par rapport à cette histoire. Donc, je vais le mettre là. Et on va venir essayer de découvrir. Bon. Vous savez que cette relation, elle n'est pas solide. Ça, vous le savez. Vous essayez de négocier. Vous essayez de communiquer par rapport... Vous voulez savoir où vous mène cette relation. Là, vous sentez que ça brûle très vite. Que les choses passent très vite. Vous allez avoir des nouvelles. J'ai quand même l'impression que vous avez le contrôle, hein. Vous. Par rapport... Vous savez. Vous savez. Vous contrôlez. Ça brûle, hein. C'est les plaisirs. C'est... C'est juste passionnel. C'est juste... On a besoin de l'instant présent. Elle a besoin de l'instant présent. Elle vit le moment présent. Alors, ici, j'ai l'eau. Il y a le mouvement. Au niveau des discussions, ça bouge. Ça avance, même si c'est lentement et qu'il y a beaucoup de hauts et des bas. Mais, dans les négociations, ça bouge. Il y a du mouvement. Même si c'est parce que... C'est... Je veux dire... C'est pas tranquille comme conversation. Je veux dire. Il y a des... Il y a des discussions flammées. Et il y a... Ça tangue dans tous les sens. Vous savez que cet amour est brûlé, hein, par la passion. Bon. Donner des nouvelles, c'est inutile. C'est inutile. Donner des nouvelles ou attendre des nouvelles, ça sert à rien. Ben, il y a quand même quelque chose de nouveau qui commence ici, hein. Ou c'est la mise en lumière. Ou moi, je dirais que c'est le début du nouvel idylle. Ou c'est peut-être votre façon à vous et à elle de mettre du peps, hein. Puisque ici, c'est quand même vous qui contrôlez la situation, hein. Vous contrôlez la situation. Ici, vous avez vraiment... Quelque chose de nouveau. Vous arrivez... A maintenir cette relation. Et à lui redonner du peps, apparemment. Et du plaisir. Même si vous vous sentez enchaîné à cette situation, hein. Ouais, vous vous sentez enchaîné, vous êtes envoûté, hein, presque, hein. Mais ça vous rend heureux. Je vous dis, c'est vous qui maîtrisez quand même, hein. Ici, on a quand même la sagesse. La sagesse. La sagesse. Là, ce qui vous embête, hein. Ce qui vient en kikiner. Vous faites preuve de sagesse. Mais ce qui vous en kikine, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est... Alors, hein, 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 je ne veux pas. Voilà. L'argent est la solution. Voilà. Ici, on vous dit que l'argent est la solution pour que cette situation, ben... Ici, il y a la fidélité quand même avec le chien, hein. Mais je dirais que c'est une fidélité à sa destinée et à son argent. Vous êtes fidèle à vous-même ou elle est fidèle à elle-même. Elle aime l'argent. Et on ne veut pas qu'on l'en kikine là-dessus. Bon, j'ai quand même la carte de la maladie qu'on a... qu'on... peut-être qu'on... qu'on affronte avec sagesse, hein. Voilà pourquoi peut-être cette personne brûle un peu. Elle a besoin d'émotions positives. Elle a besoin... Est-ce que cette personne a été malade ? Puisque là, j'ai quand même la décision d'être fidèle à ses envies, à sa destinée, à son argent. Enfin, elle est fidèle à elle-même. C'est peut-être qu'elle a été malade, cette personne, et qu'elle affronte... C'est sa façon d'agir avec sagesse, de profiter. Comme j'avais cette impression de vivre l'instant présent et de ne pas se projeter dans l'avenir. Est-ce que cette personne est malade et qu'elle profite de l'instant présent ? C'est quand même une personne qui a une certaine réputation. Vous voyez, on a encore le feu, on a encore peut-être la passion, la colère. Ici, j'ai quand même un enfermement. Maintenant, ça peut être une prison, ça peut être... Bon, ici, j'ai la rénommée. Est-ce que c'est une prison dorée ? Hein ? Bon, là, quand même, hein, ici... Il y a un procès pour trahison, ici, hein, au niveau des amours. Ouais, moi, voilà, moi, je vais... Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous maîtrisez la situation, mais je dirais que cette personne vit... Maintenant, vit l'instant présent. Elle veut s'amuser. Elle pense que... Je pense qu'il y a eu maladie, hein. Il y a eu une maladie. Elle essaye d'affronter... Enfin, elle affronte... C'est sa façon d'affronter la chose avec sagesse, avec philosophie. Elle vit l'instant présent. Elle profite de chaque instant. Et, voilà, là, elle a raison. Enfin, je veux dire... Elle vit sa destinée. Elle profite de son argent. Elle profite de son temps. Elle est fidèle à elle-même. Maintenant, si elle est malade, c'est sa façon à elle de... C'est pas plus mal, hein. Si elle reste toujours dans des vibrations positives. Enfin, je veux dire... Un nouvel amour vous procure une énergie incroyable. Une nouvelle relation, eh bien, il y a cette découverte. On est excité. On est... On a des papillons dans le ventre. On a envie d'être avec l'autre. Mais bon, chez cette personne, ça passe vite. Et elle ne s'accroche pas. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment de projet d'avenir. Elle vit l'instant présent. Elle brûle l'instant présent. Elle veut s'amuser. Et elle ne veut pas être enchaînée. C'est pas la peine de... De la remplir de messages. C'est inutile. Elle pense qu'au bonheur de l'instant présent. Bon, c'est une façon de garder ses vibrations très hautes. D'être toujours dans la joie. Et de se garder en forme aussi, hein. Parce que quand on a ce genre d'émotion, eh bien, la maladie s'éloigne. Voilà. Mais vous êtes maître quand même de cette situation. Vous le savez peut-être. Vous le savez. Vous le sentez. Vous savez que c'est inutile. Et c'est inutile aussi de l'enchaîner. Voilà. Je vais vous laisser avec ce tirage. C'est quand même... C'est quand même beau, hein. On m'a incité... On m'a demandé de faire, hein. Au niveau féminin, hein. C'est que ça, message, qui doit passer... Ou peut-être pour vous-même, pour vous aider à comprendre. Mais vous avez le contrôle, hein. Vous savez que vous savez supporter ça. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à bientôt.